Musique Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va faire une vidéo qui n'a rien à voir avec ce que je fais habituellement on va parler migraines donc si vous suivez mes vlogs, vous savez que je suis quelqu'un qui fait pas mal de migraines très régulièrement, malheureusement donc depuis le temps que je fais des migraines, ça fait des années maintenant j'ai testé quelques astuces donc je vais vous donner les astuces qui pour moi marchent le mieux après je ne suis pas médecin toutes les astuces qui marchent pour moi n'ont pas forcément marché pour vous donc voilà, mais au moins si ça peut en aider quelques-unes de personnes mais ça sera déjà génial donc on va commencer tout de suite alors il faut savoir que moi je fais des migraines, il faut déjà cibler les migraines il y a les migraines hormonales qui sont avant les règles pendant les règles ou après les règles ou les trois, ça dépend moi en général là j'en ai fait deux, trois cette semaine parce que là mes règles vont arriver en général pendant mes règles ça va encore mais quand je finis mes règles, je rattrape à nouveau des migraines pendant deux, trois jours d'affilée donc voilà, il y a aussi les migraines qui viennent de la nuque et qui sont musculaires moi tout ça ici, il faut savoir que c'est toujours très dur d'ailleurs là ça l'est encore je suis quelqu'un de, pas forcément pour la vidéo mais dans la vie de tous les jours je suis quelqu'un de très stressée donc en général je suis toujours très très tendue ici donc voilà, c'est encore le cas et du coup j'ai des migraines qui partent dans la nuque jusqu'au-dessus de la nuque ici il y a les migraines aussi qui partent des tempes donc voilà, ça dépend la migraine donc ce que je fais et ce qui marche super bien alors en général on dit de prendre une douche d'eau froide ou un gant de toilette d'eau bien froide glacée, alors moi ça ne marche absolument pas le froid c'est une horreur je ne supporte pas ça quand j'ai une migraine c'est pas faute d'avoir essayé mais le froid c'est une cata pour moi donc moi ce que je fais par contre qui marche très bien surtout quand ça marche pour toutes les migraines mais particulièrement celle où je suis nerveuse et qu'il faut me détendre la nuque c'est que je prends un bain j'ai noté, j'ai mis mes petites notes je prends un bain d'eau chaude mais d'eau chaude, chaude chaude moi je sors du bain, je suis une écrevisse et déjà en temps normal je prends, c'est pas très bon par contre pour les veines et tout mais je prends beaucoup de bains très chaud et ça, ça marche très très bien alors il faut savoir aussi qu'avec le temps certaines migraines ça dépend quand elles arrivent en pleine nuit ça m'est déjà arrivé de me mettre dans l'eau chaude et du coup d'avoir des nausées et de remettre c'est très glamour tellement la douleur des fois je me remets pendant la nuit la douleur est tellement intense que j'ai beau me mettre de prendre un cachet mettre n'importe quoi dans le coco ou me mettre dans l'eau chaude c'est une cata je vomis c'est l'horreur donc il y a des nuits très chouettes comme ça chez moi donc voilà ensuite ce que je fais aussi c'est que des fois il vient de la nuque mais des fois il vient aussi des tempes et ce que je fais là c'est que je prends le bain d'eau chaude et je prends un gant de toilette que je mets dans l'eau bouillante que je mets sur le front sur les tempes alors c'est très embêtant parce que ça devient assez vite froid donc il faut souvent le repasser sous l'eau chaude et le remettre et des fois c'est même comique parce que ça passe pendant mon bain si je sors du bain la migraine est toujours là en fait dans le bain c'est nickel je suis bien j'ai plus de migraine je sors du bain j'ai encore la migraine mais en tout cas c'est une astuce qui marche super bien trois quarts du temps ça fonctionne bien il faut vraiment que la migraine c'est naturel quoi j'essaye parce que j'ai pris beaucoup beaucoup de cachets pendant des années tout ce qui est paracétamol d'afalgan ibuprofène donc du coup j'essaye d'éviter après clairement des fois il y en a besoin quand même donc ce que je fais c'est que je prends un ibuprofène donc un anti-inflammatoire quand ça vient de la nuque des épaules de tout ce qui est tendu inflammé et tout et je prends soit un paracétamol quand là c'est une migraine hormonale donc là c'est ce que je fais mais il faut savoir que non seulement pendant des années j'ai pris beaucoup de cachets c'est pas très bon et j'essaye d'éviter au maximum et en plus de ça plus vous en prenez moins ça passe donc franchement j'essaye de limiter ça parce que c'est vraiment pas bon du tout les médicaments pour ça donc voilà maintenant j'essaye d'essayer de switcher avec toutes ces astuces avant même de passer au cachet quoi ensuite oui j'ai une anecdote d'ailleurs à vous raconter une fois j'ai gagné je faisais beaucoup de concours donc j'ai gagné une nuit d'hôtel dans un hôtel Hilton à Beaucelle donc un hôtel qui coûte une blinque la nuit coûtait plus de 500 boules et j'avais gagné une nuit avec mon mari on avait pas encore le petit rien donc on a été à cet hôtel quand on est arrivé les hôtels étaient magnifiques il faut savoir que moi quand je sors de chez moi et que je dors ailleurs la première nuit en général elle est pas top parce que j'ai du mal à dormir en dehors de chez moi et là on a été à cet hôtel et quand on arrivait le lit mais c'était un nuage franchement j'ai fait comme dans les films j'ai sauté dans le lit je me suis posé le dos il était mais on s'est dit on va passer une nuit voilà top parce que les oreillers la couette rien à voir avec ce qu'on a chez nous d'ailleurs il y avait le prix des oreillers et des couettes c'était une blinde aussi on pouvait les acheter et je me suis dit on va passer une super bonne nuit oui mais non à 6h30 du matin je me suis réveillée avec une migraine pas possible pas de baignoire donc génial donc je me suis dit super comment je vais faire 6h30 du matin rien n'ouvert or qu'il y avait une pharmacie en bas de l'hôtel qui était fermée qui ouvrait à 8h parce que du coup mon mari s'est réveillé à regarder l'heure pour me dire écoute je vais chercher un cachet ou quoi donc il a regardé ça ouvrait à 8h du matin donc j'ai dû attendre de 6h30 à 8h avec ma migraine donc ce que j'ai fait j'ai été sous la douche sous la douche avec un jet bouillant et chose que je ne fais jamais et que j'ai horreur de faire dans les hôtels c'est que j'ai dû m'asseoir dans la douche et rester sous le jet de douche comme ça en attendant que ça passe donc et ensuite j'ai fait d'autres astuces qui sont là que je vais vous expliquer donc ça c'est pas très économique quand on est chez soi l'eau j'étais à l'hôtel j'ai pas j'ai pas fait attention à ça et en plus je pensais qu'à ma migraine pas à l'eau qui s'écoulait franchement j'en pouvais plus c'était une migraine atroce et je sais pas si c'est le fait que c'est tombé comme ça par hasard ou si c'est le fait que j'étais en dehors de chez moi mais qu'est-ce que j'ai été mal franchement on a pas du tout enfin moi j'ai pas du tout passé une très bonne nuit du coup et donc on a un peu perdu la nuit d'hôtel et mon mari était réveillé à 6h30 du matin alors lui il a su dormir après le reste parce que du coup j'ai été dans la douche et je suis restée là jusqu'à 8h mais il a dû se lever à 8h pour aller me chercher des cachets parce que là j'en pouvais plus il fallait absolument quelque chose donc voilà c'était génial alors ensuite j'ai mis alors j'ai un bandeau relaxant en fait celui-ci c'est des grains de blé naturel parfumé à la lavande parce qu'il faut savoir que la lavande c'est très bon aussi pour les migraines vous pouvez ça j'ai jamais testé j'ai jamais fait parce que je suis pas très fan de l'odeur de la lavande mais vous pouvez inhaler de la lavande ou alors mettre quelques gouttes sur les tempes et masser donc ici moi j'ai un bandeau comme ceci avec des grains de blé comme je viens de vous dire dedans et voilà soit je le mets derrière quand c'est une migraine dans la nuque bien bouillant qui sort du micro-ondes soit je le mets comme ceci sur alors ce qui est embêtant c'est que les graines elles bougent et vous voyez là c'est tout vide et toutes les graines sont là donc quand vous voulez le mettre dans la nuque il faut à chaque fois il est assez chiant il est pas pratique je pense que je l'ai acheté sur Amazon mais enfin mon mari me l'avait offert à une fête sur Amazon il l'avait acheté et il est pas très très pratique il y en a plein en parapharmacie et il y en a avec des des noyaux de cerises aussi donc il y a les deux et alors il sent un peu la lavande mais c'est pas très fort donc ça va et la lavande c'est censé de vous relaxer et tout donc du coup ça marche bien aussi après moi je suis pas très fan de l'odeur de la lavande mais il faudrait quand même que j'essaye les gouttes à masser sur les tempes inhaler je suis pas sûre que je supporterais parce que moi c'est tout rien je vous dis si j'ai vraiment une migraine trop forte direct la douleur me fait remettre donc c'est une cata quoi ensuite j'ai mis quoi alors j'ai mis massage de la nuque alors ça ça me fait un bien fou quand j'ai une migraine de la nuque et que c'est vraiment tout le haut ici je le mets sur le ventre monsieur se met au dessus de moi mais alors il masse mais il appuie vraiment très très fort avec des points à certains endroits et ça me fait un bien vous imaginez même pas quoi sur le moment franchement s'il fait ça le temps qu'il fait ça je sens plus rien quoi après ça revient un peu mais beaucoup moins fort donc ça me calme quand même et franchement ça fait un bien fou après il faut pas être célibataire il faut avoir quelqu'un pour se faire masser mais ça fonctionne très bien moi j'aime bien en plus quand j'ai mal comme ça qu'on appuie très très fort donc ça ça me fait un bien fou ensuite massage des tempes et pressions donc massage des tempes ça c'est moi aussi qui le fait donc ce que je fais c'est que je masse mais vraiment là où vous sentez parce qu'en général quand vous avez une migraine vous sentez votre coeur qui bat fort à certains endroits et donc ce que je fais c'est que j'appuie soit très très fort il y a aussi on peut appuyer il y a des endroits comme ça il faut regarder mais où on presse et ça fait du bien mais moi ce qui me fait du bien c'est vraiment appuyer sur les tempes là où je sens mon coeur qui bat et appuyer très très fort ou alors masser comme ça en cercle et ça me fait un bien alors sur le moment ça fait pas forcément passer la migraine mais ce que ça fait c'est que quand vous avez une migraine forte et que vous commencez à ne plus la supporter ça ralentit et le temps que vous faites ça au moins ça vous fait du bien et du coup vous avez beaucoup moins mal donc c'est super franchement parce que j'ai déjà eu des migraines et franchement il faut surtout essayer le plus possible de se calmer parce que j'ai eu une migraine une fois et je me suis tellement en fait la douleur était forte j'arrivais à la supporter mais le problème c'est que c'est lassant c'est 24h 48h donc la douleur ça va 1h ça va 2h après à un moment donné moi je pète un câble parce que je ne peux plus donc du coup je me mets à pleurer et tout et en fait quand vous pleurez c'est encore pire donc il faut vraiment j'essaye le plus possible de me calmer parce que c'est vrai que j'ai déjà remarqué que quand forcément je commence à m'énerver à pleurer et tout je pleure pour la douleur pour l'énervement parce que j'en peux plus parce que et du coup je me crispe encore plus et c'est encore pire ça j'essaye d'éviter au maximum quand je sens que j'en peux plus que les larmes commencent à monter mais voilà je fais des choses qui me relaxent des fois j'essaye le noir bien évidemment rester dans une pièce noire pas de bruit alors même encore mieux en général moi dans ma chambre il fait très froid donc du coup le froid je vous dis moi je ne supporte pas ça la migraine c'est pas possible donc il faut que je m'enmitoufle dans ma couverture que je fasse une chaleur pas possible et j'ai du mal à respirer du coup dans ma couverture donc je laisse une petite craille où je mets ma bouche et mon nez où j'essaye de respirer et même ça quand j'ai une grosse migraine le fait de respirer par le nez et de sentir je sens vraiment tout le froid qui passe à l'intérieur de mon corps et qui me fait un mal vous imaginez même pas quoi rien que sentir le froid en respirant c'est une cata franchement les migraines c'est un truc qu'on ne sait pas vraiment se défaire il n'y a pas vraiment de solution mais c'est une cata franchement c'est un truc je ne souhaite à personne d'avoir des migraines comme ça c'est insupportable des hormones j'espère qu'à la ménopause il y en aura moins déjà celle hormonale pardon ça serait déjà bien parce que franchement c'est une cata franchement là j'en ai eu 2 2-3 cette semaine mais ça allait c'était des il y a des jours où j'ai rien dû faire de spécial j'avais la douleur tout le temps là je le sens en fait la douleur est tout le temps présente j'ai fait des choses ou quoi je le sens et quand c'est comme ça aussi il faut essayer de quand vous savez que c'est pas une grosse migraine et que vous ne devez pas vous enfermer dans votre chambre il faut vraiment mettre quelque chose à la télé tout doucement quelque chose qui vous capte en fait que vous rentrez dedans et le temps que vous rentrez dans le film que vous vous laissez aller vous êtes bien et du coup la migraine passe aussi le fait de moi ça m'arrive des fois de me lever et de me dire je vais aller pas mettre de bruit il y a des migraines il ne faut pas de bruit du tout ou je ziote juste je mets ma luminosité de mon téléphone vraiment très faible pour pas que ça m'ébouisse parce que sinon la lumière c'est une cata et je ziote sur Instagram ou des choses comme ça des fois on voit la famille sur Facebook me dire t'étais élevée à 3-4h du matin t'étais sur Facebook je dis ben oui j'essaye de voilà de m'occuper parce que le problème c'est que si vous restez dans votre lit et que ça arrive en pleine nuit vous pensez qu'à ça donc du coup vous êtes concentré sur la migraine et la migraine elle n'arrête pas elle n'arrête pas elle n'arrête pas tandis que si vous vous levez vous faites autre chose et ben ça passe pas pour toutes les migraines mais en tout cas pour une partie des migraines ça passe parce que je m'occupe je pense pas à la migraine bon il est 3h du matin je fais autre chose mais il faut que je me lève parce que si je me lève pas c'est encore pire en fait donc voilà ensuite j'ai mis essayer de se calmer et de se concentrer sur autre chose donc ça rejoint un peu tout ce que je viens de vous expliquer le yoga alors le yoga on en parle beaucoup moi j'ai pas encore fait mais j'aimerais beaucoup m'y mettre parce que justement ben voilà pour se relaxer et tout je pense qu'il paraît que le yoga c'est très bon pour les migraines donc ça n'hésitez pas à me dire en commentaire vous si vous avez des migraines vos astuces si vous avez déjà testé le yoga l'huile essentielle à la lavande si vous l'avez déjà inhalé ou des choses comme ça pour voir si ça fonctionne bien donc ensuite boire un café bien noir alors ça c'est faut faire attention donc justement quand j'étais à l'hôtel c'est ce qui m'a aussi sauvée avec la douche en fait on dit de boire un café noir de mettre par exemple aussi un sucre sous la langue donc à l'hôtel c'est ce que j'ai fait parce que ben j'avais pas de cachet j'avais rien faut savoir que maintenant j'ai toujours une plaquette de médicaments dans mon sac que ça soit par acétamol ou anti-inflammatoire ibuprofène je regarde parce que elle me tombe tout le temps elle est cachée moi donc là je n'avais rien je n'avais rien sur moi et la seule solution j'ai été voir sur internet les petites astuces et tout et c'est comme ça que j'ai vu qu'il fallait boire un petit vraiment un café espresso et c'est ce qu'il y a dans les hôtels donc c'était parfait un espresso il y avait des petits des petits sachets de sucre donc j'ai tout essayé j'ai bu le café j'ai attendu puis après j'ai pris le sucre là c'était vraiment une migraine qui était assez hard pas grand chose de fonctionner mais le café ça fonctionne si vous n'êtes pas quelqu'un qui boit du café à longueur de journée j'ai envie de dire moi je suis quelqu'un qui maintenant en boit plus à mon avis c'est à cause de migraine je m'y suis mise avant je suis quelqu'un qui ne buvait jamais de café mais vraiment jamais ça m'a jamais attiré moi le café et donc voilà quand vous buvez un café juste comme ça espresso pour la migraine ça fait du bien donc je ne sais pas si c'est le fait que ça soit la caféine ça me prend plus un peu peur quand j'y pense mais en tout cas c'était dans les astuces et franchement moi j'ai remarqué que ça fonctionnait après maintenant je ne saurais pas vous dire si ça fonctionnerait encore j'ai plus essayé parce que comme je suis à la maison en général je fonce dans le bain où je trouve des trucs et je bois un peu plus de café qu'avant parce que le problème c'est que si vous êtes quelqu'un qui buvait beaucoup de café ça va faire l'inverse vous allez avoir encore plus mal donc il faut vraiment faire ça si vous ne buvez pas de café en temps normal si vous en buvez je ne sais pas combien de tasses mais si vous en buvez pas mal sur la journée ne faites pas ça parce que ça empire le fait de boire du café ça empire la migraine donc ça a un double sens ça donc il faut faire attention alors s'allonger au calme dans une caisse sans bruit chaleur sous la couette on en a déjà parlé je pense anti-inflammatoire ibuprofène ça aussi donc je pense que j'ai un tout dit pour mes astuces les pressions franchement il n'y a pas une pression entre le pouce et l'index il me semble qu'il y a une pression mais il faut trouver la pression c'est ça aussi le souci mais sinon c'est tout ce que je fais en général franchement j'ai déjà eu des migraines en voiture c'est une cata je ne sais pas si vous avez des parce qu'il y a migraines et migraines mon mari a des maux de tête et ça n'a rien à voir franchement moi si je pars me coucher avec un mal de tête je sais que si je n'ai pas fait quelque chose avant je vais me lever ça va être une catastrophe pendant la nuit or que mon mari il va se coucher avec un mal de tête il se réveille il n'a plus rien moi non non pas du tout je sais que si en soirée ça commence c'est pas la peine d'aller me coucher parce que le fait de me coucher je vais dormir en plus quand je ne suis pas bien comme ça et que je suis fatiguée je dors beaucoup plus fort je ne sais pas si vous avez cette sensation des fois où vous dormez vraiment très très fort et quand je me réveille c'est une horreur c'est encore pire donc quand c'est comme ça j'essaye d'aller me coucher beaucoup plus tard j'attends je prends un bain avant d'aller me coucher parce que des fois je me dis bon j'ai pas envie je suis fatiguée et puis au bout du coup de toute façon à 3h du matin je me lève et je vais prendre un bain donc je me dis autant le faire aller coucher un peu plus tard et être tranquille la nuit que l'inverse donc voilà voilà pour cette vidéo qui a oh mais ça va un quart d'heure je pensais que ça aurait été plus long mais non ça va donc voilà pour mes petites astuces pour la migraine donc dites moi en commentaire n'hésitez pas à me dire si vous faites aussi des migraines et si si voilà si vous avez d'autres astuces parce qu'il y a certainement d'autres choses mais moi c'est ce que moi j'ai testé pour l'instant mais il y a certainement d'autres choses après j'ai déjà été faire des examens parce que ça aussi voilà quand vous faites des migraines moi j'ai déjà eu des douleurs dans la tête qui me faisaient très peur je me dis plus on les dit plus on a peur je trouve surtout moi des petits bobos et du coup j'ai déjà été passer des scanners et tout ils n'ont strictement rien vu par contre ils m'avaient bien fait rire parce qu'ils m'avaient donné un médicament j'avais eu un traitement et il vous donne un médicament qui est valide enfin vous n'avez le droit qu'à un par an et donc vous devez le prendre quand c'est la migraine la pire sur l'année que vous allez faire mais je ne sais pas si le médecin il a déjà eu des migraines mais comment on sait que ça va être la migraine la plus horrible de l'année je ne sais pas des fois moi j'ai des migraines qui commencent très fort et puis qui partent très facilement j'ai des migraines qui commencent tout en douceur mais alors qu'ils finissent au 1 et donc du coup on peut très vite craquer et prendre ce cachet et puis vous êtes couillant jusqu'à la fin de l'année donc je ne sais plus c'était combien de temps mais c'était un cachet je ne sais plus si c'était sur l'année ou sur 6 mois ou je ne sais plus mais c'était n'importe quoi je n'ai pas compris je me dis mais c'est à quoi ce cachet parce que comment vous savez si c'est ah vous devez savoir vos migraines oui mais pourtant je les analyse les migraines ça fait des années que j'en ai et je ne sais pas forcément quand ça va être une migraine atroce donc je ne sais pas si ça existe encore ça parce que moi ça fait des années que j'ai été passer un scanner ça fait déjà un moment parce qu'elle a 3 ans c'était oui à mon avis il n'y a pas loin de 10 ans donc donc j'ai pu être en passée depuis parce que forcément voilà maintenant j'ai l'habitude je vis avec ça fait 10 ans que j'ai des migraines passées donc je commence à avoir l'habitude et par contre j'ai l'impression que j'en ai aussi beaucoup plus depuis que j'ai un stérilet pourtant j'ai un stérilet en cuivre donc pas d'hormones et j'ai l'impression que j'en ai beaucoup plus depuis que j'ai le stérilet aussi ça je le saurai dans 3 ans quand je le retirerai mais oui j'ai l'impression que ça ne m'a pas aidé parce que j'ai beaucoup plus de douleurs de règles et de migraines pendant les périodes hormonales que d'habitude donc ça je ne suis pas sûre que ça m'aide forcément donc voilà n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire comme d'hab j'espère que cette petite vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao 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 ciao